D'accord? Mais vous avez remarqué une chose, c'est un système sans entrée. Je n'ai pas de B, B égale à zéro. J'ai zéro, zéro. C'est un système qui va évoluer tout seul, il n'a pas d'entrée. Il est autonome. D'accord? Je n'ai rien ici. Je n'ai pas de U ici. Voilà un exemple. Là, il faut faire attention, toujours. Toujours, quand vous avez des systèmes comme ça, sur forme d'équation d'ordre, je peux mettre, supposons que j'avais Y3. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais prendre les variables d'état. Combien j'en aurais? 3, n'est-ce pas? Eh bien, j'aurais X1 est égal à Y, X2 égale à Y2. Y1 et X3 égale à Y2. Et etc. C'est l'endement. Voilà. Alors, maintenant, je fais celui qui est juste après. Voilà. C'est un système aussi. Donc, ici, trouver l'équation d'état aussi, c'est pareil. Donc, je vais tout simplement calculer la fonction tensioire en boucle fermée. N'est-ce pas? Donc, la fonction tensioire en boucle fermée, je trouve 1 sur P carré plus P plus 2. D'accord? Je la calcule. Ça fait ça sur 1 plus la même chose. Je développe, je trouve ça. OK? Donc, je trouve l'équation différentielle. Comme tout à l'heure, c'est la même chose que tout à l'heure. Simplement, ici, j'ai les coefficients qui changent. Et j'ai maintenant une entrée C. Voilà. Donc, je pose comme x1 est égal à y, x2 est égal à y point, et je développe. Vous voyez, je trouve le même raisonnement que tout à l'heure. Voilà. Donc, je trouve une équation du même type que tout à l'heure. Simplement, ici, j'ai la sortie. Voilà. Pareil. Eh bien, je trouve la même chose que tout à l'heure, mais cette fois-ci, avec des coefficients différents. Moins 1 et 1 au lieu de moins 2 et moins 3. Et bien sûr, avec une entrée. Ici, cette fois-ci, j'ai une entrée. Voilà. Donc, vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de faire une fois ou deux et c'est bon. Alors, quand vous avez maintenant des systèmes qui sont donnés sous forme de fonction de transfert, alors il ne faut pas réfléchir 36 heures. Il faut prendre comme variable d'état les sorties de premier ordre, des blocs de premier ordre. D'accord ? Des blocs de premier ordre. Donc, ici, j'ai x1, x2, x3. Évidemment, il faut écrire les relations entre ces… Par exemple, ici, y, j'écris. Y. Voilà l'équation de sortie, c'est déjà connu. C'est x2 plus x3. Y est égal à x2 plus x3. Alors, à quoi est égal x2 maintenant ? À quoi est égal x2 ? C'est y, y fois x1 fois… Là, voilà, x2, quoi est égal ? Eh bien, il faut développer. Développer, hein ? Il faut mettre x2 sur x1. Est égal à 1 sur p plus 1. Et multiplier… Comment on l'a fait toujours ? Multiplier ça avec x1 et puis est égal à x2. Px1, ça vous donne x1 point, etc. Et vous développez. Donc, on va écrire pour chaque équation la même chose. Pareil ici. J'ai x1 ici. U, donc j'écris que c'est égal à là. Je développe, voilà ce que ça donne. Donc, pareil ici pour ce bloc-là, x3. Donc, x3 est égal à 5. Tu peux par l'entrée et je développe. Voilà, comme on l'a fait toujours. Voilà. Alors, je vais le faire pour une seule et puis je vous laisse, par exemple, pour PID, pour ce bloc-là. Pour chaque bloc, vous allez faire le même calcul. Autant de fois que vous avez autant de blocs. Donc, 1 sur… Donc, j'ai x1. Voilà. Donc, je vais… Allez, je vais écrire. Je m'enlève comme sur les étapes. On va mettre ça, c'est… C'est x… Allez, c'est x1. Je vais faire une fois. Et puis le reste, 1 sur U. Égale. OK. Donc, ça implique… Je multiplique comme ça et comme ça. Donc, ça me fait Px1 plus 2 fois x1 est égal à U. Or, ça, je passe au temps maintenant. Ça fait ça, c'est x.1. est égal à moins 2x1 plus U. Voilà la première équation. Je fais pour la même chose ici, absolument, avec la santé, c'est x2 et l'entrée, c'est x1. Je trouve cette relation. Je le fais pour le troisième. Je trouve cette relation-là. Et j'ai écrit comme vous le savez le faire. Vous voyez, dans x.1. Donc, x.1, il s'écrit en fonction de x1 et x2. Donc, ça fait moins 2, 0, 0. Voilà, moins 2, non. Voilà, c'est ça. Moins 2, 0, 0. OK. Donc, pour x1, je ne l'ai que sur x1. Voilà. Et bien, évidemment, j'ai plus U fois 1. Donc, U fois 1 pour le prendre. Je prends maintenant x.2. x.2, il s'écrit sur x1, 1. Sur x2, moins. Moins 1. Et sur l'autre, c'est 0. Donc, j'ai 1, moins 1, 0. Pareil, x.3, c'est moins 3 sur x3. Le voilà. Et le reste, c'est 0. Et évidemment, il a 1 sur U. Voilà. Et la troisième équation, ou bien l'équation de la sortie, ça me donne 1 sur 2 et 3, 1, 1 et 0 sur 1. Et voilà. D'accord? Donc, vous voyez, c'est juste le gymnastique d'un calcul à, disons, à savoir faire sans erreur, c'est tout. Il y a trois ou quatre manières de faire. Soit on écrit, en développant les équations du système, soit on écrit à partir des fonctions de transfert. On décrit de cette manière-là. Soit à partir des équations différentielles. Voilà. Je vous donne un petit peu plus compliqué. Eh bien, là, je ne l'ai pas développé, si vous avez remarqué. Vous faites absolument la même chose. Là, vous avez un système à deux sorties. D'accord? Donc, vous allez trouver une matrice B, cette fois. Ah, c'est un système à deux entrées et deux sorties. Donc, vous allez trouver maintenant un B qui contient combien de colonnes? Deux colonnes. Et un C qui contient deux lignes. N'est-ce pas? Parce que c'est un système à deux entrées et à deux sorties. De la même manière, vous écrivez les relations pour chaque bloc, parce que vous allez prendre les variables d'état dans ce cas, les sorties de chaque bloc. OK? Donc, voilà. Et vous le faites tout doucement, comme on l'a fait tout à l'heure. Je n'ai pas fait les détails exprès. Voilà ce que vous allez trouver. Voilà. C'est un système de quatrième ordre. Vous allez trouver la matrice A, B et C. Donc, ça sera un bon entraînement, je pense, pour vous. D'accord? Alors, ça, c'est déjà corrigé. Vous l'avez sur le cours. Ça, développé entièrement dans le cours. Vous avez la solution. C'est le RLC. D'accord? Avec la correction, disons. C'est un petit peu comme le deuxième exercice ici qu'on a fait. Il y a un changement de variable et puis on passe de l'une à l'autre. Je pensais, est-ce que ce n'est pas le même? Vous m'avez choisi V. Non, ce n'est pas le même. Vous voyez, c'est... Dans un... Vous voyez maintenant un... Non, ce n'est pas le même, ça. Non, non. Vous voyez. Et c'est la même philosophie que le deuxième exercice. Tout ça, vous l'avez dans la correction de... Vous l'avez la correction de toute façon ici, mais vous l'avez aussi dans le cours. Alors, je vais voir le sixième. Ça, c'est déjà fait. Voilà, le sixième. Est-ce que vous avez une idée comment on va faire pour... Comment on va faire là? Allez, je vous laisse trois minutes pour réfléchir à ce problème-là. Toujours la même chose. Trouvez le... Parce que cette série d'exercices, c'est dédié à la recherche des... C'est comment les techniques de recherche des représentations d'État pour un système. Que ça soit donné sous forme, disons... En physique, Charles est un condensateur avec des valeurs, etc. Que ce soit sous forme... En fonction de transfert, que ce soit sous forme, disons... C'est question de différence. Alors, ici, ça, c'est donné sous forme, disons... Cette représentation, c'est sous forme...